Je suis heureux de vous revoir dans cette nouvelle vidéo et permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à vos commentaires, à vos suggestions qui ne font qu'augmenter mon ardeur et ma ferveur pour aborder des différents thèmes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème qui, à mon sens, est d'une importance capitale. Lorsqu'on rassemble tous les versets du Coran et les hadiths du Professeur, qui nous parlent des paroles qu'on doit prononcer. Dernièrement, dans une vidéo, on avait vu que pour être mature, responsable et adulte, il faut faire ce qu'on doit faire et non pas ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aimerait faire. C'est la même chose pour les paroles qu'on doit prononcer. Et les versets du Coran et les hadiths du Professeur, sont là pour nous dire qu'avant de prononcer une parole, on doit la faire passer et filtrer par trois passoires qui sont bien sûr virtuelles et imaginaires. La première, c'est la vérité. Deuxième, c'est la bonté. Et troisième, c'est l'utilité. Je m'explique. Avant de prononcer une parole, vérifions tout d'abord si cette parole-là est une vérité ou une fausseté. Si ce qu'on va dire est vrai, on le dit. Si ce qu'on va dire est faux, eh bien on s'en abstient. Première passoire. Deuxième passoire, c'est la bonté. Si ce qu'on va dire est bon, on le dit. Et si ce qu'on va dire est mauvais, on s'en abstient. Deuxième passoire. Troisième passoire, c'est l'utilité de vérifier ce qu'on va dire. Si ce qu'on va dire est utile, on le dit. Si ce qu'on va dire est futile ou inutile, eh bien on s'en abstient. Voilà donc le résumé de tous les versets du Coran et des hadiths concernant ce thème. de prononcer une parole n'est pas aussi banal que ça. Qu'Allah t'abarqa wa ta'ala a quod à chacun d'entre nous le taufiq à partir d'aujourd'hui, de placer ces trois passoires-là pour filtrer toute parole qu'on prononce. et d'aujourd'hui, Alhamdulillahi Rabbil Alameen et d'aujourd'hui, alhamdulillahi Rabbil Alameen